l'auteur dit ensuite il est appréciable de s'abstenir à son début au début de quoi ? le début du jour du doute afin que les gens vérifient une vision éventuelle du croissant l'auteur après avoir donné le jugement d'une détestabilité d'une karaha liée à un acte le fait de mettre l'intention de jeûner dans l'intention que ce soit Ramadan il parle maintenant d'un jugement lié à un adab quelque chose qui est appréciable par rapport au jour du doute qu'est-ce qui est appréciable de faire le jour du doute ? c'est de s'abstenir à son début c'est-à-dire avant Azzawal avant que le soleil décline du milieu du ciel depuis le Fajjah jusqu'au Zawad il est appréciable Moustahab aux croyants de s'abstenir de tout ce qui romperait le jeûne habituellement quand est-ce que c'est appréciable pour eux de faire ça ? c'est quand il ne leur est pas parvenu la confirmation que ce jour est oui ou non effectivement un jour de l'Ormandane parce que si ça se trouve d'autres villes aux alentours ont vu le croissant mais eux ne le savent pas encore si pendant la journée ils apprennent cela et bien ça veut dire qu'ils sauront qu'aujourd'hui c'était en fait le premier Ramadan et évidemment qu'ils n'ont pas comme ils ne manquent pas eux ils n'ont pas vu ils ont fait l'effort de regarder mais ils n'ont pas vu ils n'ont su qu'après mais dès lors que le mois de Ramadan est confirmé il devient obligatoire pour toute personne de s'abstenir de tout ce qui annulerait le jeûne donc revenons au texte l'auteur dit il est appréciable de s'abstenir à son début au début du jour du doute afin que les gens vérifient une vision éventuelle du croissant de s'abstenir de quoi ? des choses qui annuleraient le jeûne afin que les gens vérifient une vision éventuelle du croissant par une nouvelle qui leur est parvenue d'ailleurs si alors la journée s'élève et que le croissant n'a pas été vu les gens rompent leur jeûne car l'entrée de leur matin n'a pas été confirmée les gens rompent mais ici qu'est-ce qui est voulu par rompe ? le mot n'est peut-être pas suffisamment bien choisi en français les gens ont le droit de faire des choses qui annuleraient le jeûne c'est-à-dire les gens rompent ils ont le droit de ne plus s'abstenir ici dès lors qu'ils savent que le croissant n'a pas été vu ils savent maintenant avec certitude que c'est bien le 30 du mois de Charban parce que la nouvelle leur est parvenue les gens ont regardé sous un ciel découvert dans d'autres villages et ils n'ont pas vu le croissant donc c'est bien le 30 avec certitude ensuite l'auteur Rahimahullah ou Ta'ala dit quiconque se voit pris de vomissement ne rompt pas par cette cause à moins qu'il ne le provoque auquel cas il devra rattraper donc ici l'auteur Rahimahullah ou Ta'ala donne un premier jugement qui concerne la personne qui elle a commencé un jeûne que ce soit un jeûne de Ramadan ou un jeûne qui est surérogatoire qu'est-ce qui lui arrive à cette personne-là elle est prise de vomissement pourquoi est-ce qu'il commence par cette masse-là ici à cet endroit-là c'est parce que l'auteur a jugé bon de le faire car l'état des gens de son époque c'est quelque chose qui apparaissait souvent dans son contexte à lui l'auteur a donc jugé bon de mentionner ceci ici afin que les gens en profitent au début de ce texte quiconque se voit pris de vomissement ne rompt pas par cette cause quiconque se voit pris de vomissement un jour de jeûne ils ne rompt pas par cette cause c'est pas juste le fait de vomir c'est évidemment involontaire ici à part on n'a pas provoqué le vomissement dans ce cas-là le jeûne n'est pas annulé l'auteur dit donc à moins qu'il ne le provoque donc si la personne elle provoque le vomissement elle fait exprès de vomir en s'insérant quelque chose dans le fond de la gorge un bâton ou autre pour sortir une matière qu'il aurait mangé et bien son jeûne est annulé son jeûne est annulé car elle a elle-même provoqué ceci évidemment le jeûne étant annulé doit être rattrapé comme dit l'auteur ici il donne maintenant aussi deux autres exemples de choses qui n'annulent pas le jeûne quelqu'un qui a éjaculé il y a eu une sortie de manie une sortie de manie en français le sperme et l'équivalent concernant la femme la djad la koumouma si quelqu'un a une sortie de manie suite à un rêve érotique c'est un exemple ici juste ça ça n'annule pas le jeûne ça n'annule pas le jeûne autre exemple aussi le fait de s'adonner aux ventouses ça n'annule pas le jeûne non plus il a été rapporté du prophète qui s'adonnait aux ventouses alors qu'il était en train de jeûner ceci pour nous présenter le jugement de la non-rupture du jeûne à travers cet acte là l'auteur dit ensuite il est par ailleurs détestable de s'y adonner pour le malade durant le mois par crainte de préjudice donc maintenant toujours en parlant des ventouses l'auteur en profite pour parler du jugement de quelqu'un qui est malade il a une maladie qui lui cause un affaiblissement morphologique il est faible il n'a pas de force et quelqu'un qui jeûne et qui n'a pas de force c'est quelqu'un de plus sensible que les autres et après on parlera de la personne qui est malade et qui oui ou non a le droit de ne pas jeûner et qu'est-ce qu'elle doit faire nous parlerons de ça pour l'instant il parle de quelqu'un qui est malade et qui jeûne il est plus faible il est donc détestable pour cette personne-là de s'adonner aux ventouses à la hijama pourquoi ? parce que le fait de s'adonner aux ventouses c'est quelque chose d'éprouvant pour le corps quand quelqu'un est faible le fait d'apposer ces ventouses sur le corps de provoquer une extraction légère de sang de la personne pour la purifier de certaines maladies et de certaines substances nocives du corps et bien ceci provoque une épreuve pour le corps et ça l'affaiblit encore plus c'est donc détestable c'est détestable dans quel cas par crainte de préjudice par crainte de préjudice majeure et ça l'affaiblit de préjudice majeure